Alors cette voie cabine, c'est la voie de roulement de la cabine. C'est comme imaginer un train, le train roule sur des rails. Et bien la cabine, c'est pareil, c'est la voie historique de l'ascenseur nord qui lui est dédiée. Et en fait, cette voie, comme le reste un petit peu de la tour Eiffel, elle a vécu, elle est fatiguée. Donc il faut venir la renforcer. Une fois qu'on a eu fini de renforcer cette voie, on a commencé à changer ce qu'on appelle la crémaillère de l'ascenseur. Donc cette crémaillère, ce sont des dents, c'est l'élément de sécurité de l'ascenseur historiquement dans lequel les griffes de la cabine venaient se bloquer en cas de chute. Donc ces crémaillères-là, on les a totalement déposées et on est venu les ramener dans l'ascenseur, donc par tronçons. Il faut imaginer des tronçons de 12 mètres qu'on est venu tirer du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage de la tour Eiffel. Donc il faut se rendre compte, c'est jusqu'à une centaine de mètres de hauteur. Une fois que ce réglage a été fini, on est venu souder ces tronçons les uns aux autres pour ne faire qu'un seul élément qui fait environ 140 mètres. Et maintenant qu'on a fini de la souder, on est en train de venir mettre le rail, donc le rail de roulement qu'on vient tirer du rez-de-chaussée et qu'on vient amener également jusqu'au deuxième étage. Un chantier comme celui-ci, c'est le prestige. C'est une opération qui est absolument unique puisqu'elle n'a jamais été réalisée. Donc c'est là qu'Effage Métal a son expérience à apporter, puisque non seulement on réalise ces opérations-là, mais pour pouvoir les réaliser, on a mis en place tout un tas de moyens, tout un tas d'équipements à ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada